Bonjour, donc parlons maintenant de l'atelier. Alors, lorsqu'on ajoute une ressource et on peut ajouter l'activité atelier, alors je vous l'ai déjà brièvement expliqué dans la couverture générale des différentes activités, mais je vous l'explique tout en profondeur. L'atelier, ça veut vraiment une évaluation, une activité d'évaluation qui veut vraiment socio-constructiviste, donc pour les pairs, par les pairs et avec les pairs. Alors, prenez bien note ici que vous n'évaluerez pas vous-même vos étudiantes et étudiants. Il s'agit vraiment d'un objectif ici de laisser les étudiants et les étudiants remettre un travail qui sera par la suite évalué par les autres, avec les autres. Alors, voilà. Rapidement, donc si je vous récapitule, alors vous pouvez cibler l'exemple que je donne le plus concret généralement, c'est que par exemple, vous avez 25 étudiants et étudiantes, alors dans votre session, vous prévoyez la remise de 5 travaux et dans ce cas-ci, vous pouvez dire « bon, mais parfait, je vais cibler 5 étudiants pour le premier travail, 5 autres pour le deuxième, 5 autres pour le troisième, etc. » De sorte que pendant toute la session, chaque étudiant a remis seulement un travail, mais aura dû émettre des rétroactions constructives et évaluatives pour chacun des 5 travaux remis, qui n'aura pas remis, mais remis par ses pairs. Donc, voilà. Alors, je donne un petit exemple. Alors, on ajoute l'atelier, voilà, on nomme l'atelier, c'est parti. On peut décrire l'atelier si on le souhaite. Par la suite, évaluation cumulative, donc on gère comme on le sent. Par la suite, donc, catégorie, etc. Réglage de remise des travaux, instruction pour la remise du travail, il n'y a pas de problème. Modalité d'évaluation, etc. Rétroaction, qu'est-ce qu'il y en est. Les travaux exemplaires, donc des travaux exemplaires sont fournis pour tester justement le processus d'évaluation. Alors, on peut fournir des travaux exemplaires, donc des exemples de « wow, ça c'était vraiment top-notch ». Donc, voilà. Disponibilité, évidemment, comme d'habitude. Donc, disponibilité, réglage courant, restriction d'accès, achèvement, tags et compétences, c'est tout ce qu'il y a de plus commun. Alors, par la suite, on peut afficher. Là, ils vous disent « hey, super, tu as fait quand même, tu as commencé la première partie ». Et là, c'est le fun quand même parce que Moodle vous accompagne dans l'élaboration de votre atelier. Je vous avertis, ce n'est pas une chose simple à bâtir parce que justement, il faut que ce soit bien défini. Alors, ici, on peut venir fournir justement les critères d'évaluation. Donc, modalité d'évaluation, on peut développer davantage ça. C'est ce que Moodle vous rappelle. Par la suite, préparer le formulaire d'évaluation. Alors, si vous voulez bâtir le formulaire d'évaluation, alors là, vous allez pouvoir développer et décrire l'aspect 1 d'évaluation. L'aspect 2, vous pouvez ajouter également d'autres aspects supplémentaires d'évaluation. Donc, vous voyez que ça peut être très, très bien structuré. Alors, vous allez pouvoir développer vraiment un formulaire d'évaluation pour vos étudiantes et étudiants qui devront évaluer leur paire. Et par la suite, on peut passer à l'étape suivante. Alors, on passe à la phase de remise. Ça va fournir les instructions pour l'évaluation, attribuer les travaux. Donc, voyez-vous, vous pouvez vraiment suivre toutes les étapes, étape par étape, au rythme de Moodle. En fait, à votre rythme, mais dans l'ordre vraiment que Moodle vous invite à le faire. Et de cette manière-là, donc, vous allez pouvoir cibler vos 5, toujours dans mon exemple concret, cibler vos 5 étudiants et étudiantes qui devront remettre cette fois-ci un travail. Et par la suite, vous allez pouvoir dire, bon, parfait, chaque étudiant et étudiante devra, de son côté, évaluer un travail. Est-ce que les 5 qui auront remis le travail devront évaluer aussi? C'est à vous de voir. Vous pouvez demander à Moodle de faire des associations aléatoires pour dire, bon, mais parfait, chaque travail sera évalué par 5 personnes. Donc, ça ne fera pas vraiment 25 personnes. Vous pouvez cibler les 5 personnes pour chacun des travaux remis ou dire à Moodle, mais écoute, partage-moi ça de manière aléatoire, etc. Alors, de cette manière-là, vous allez vraiment pouvoir attribuer les travaux, comme je vous disais. Évidemment, je n'ai pas d'étudiant, sauf Luc Luc, mais je n'ai pas d'étudiant autre dans mon groupe, donc je ne ferai pas d'exemple comme tel avec des étudiants réels. Mais voilà. Alors, si vous allez vraiment dans le sens que Moodle vous invite à le faire, vous allez être capable de bâtir votre atelier. Et de cette manière-là, donc, chacun de vos étudiants aura à évaluer ses pairs à travers toute la session et chacun d'eux et elles auront eu à remettre un travail plus profond, plus long. Et voilà. Donc, tout le monde aura évalué, tout le monde aura mieux un travail, mais surtout, tout le monde aura eu aussi à lire le travail de quelqu'un d'autre et mettre une critique évaluative et constructive, donc avec respect, avec rigueur, etc. Et voilà. Merci. Merci.